C'est important d'être présent au Big Data, c'est super important de rencontrer nos clients actuels mais c'est également important vis-à-vis des éditeurs avec lesquels on travaille et aussi des clients qui sont des nouveaux référencements. On a eu plusieurs référencements cette année, donc c'est des structures sur lesquelles il faut qu'on se fasse connaître et en termes de recrutement, c'est une super vitrine, on peut partager nos références, notre savoir-faire et nos réalisations. Nos objectifs de recrutement sont assez forts. Des personnes juniors, des personnes seniors, on vise à agrandir nos équipes et on veut pouvoir intégrer des personnes avec plus de seniorité pour pouvoir vraiment continuer la pursuit de montée en compétences et le développement de l'offre Big Data. En termes d'expertise, on va rechercher aussi bien des développeurs, des développeurs Big Data, qui font du sport, jusqu'à la double, tout comme des personnes qui vont avoir une position d'architecture. Mais il nous faut aussi des personnes qui sont plus sur les aspects fonctionnels pour vraiment être capables d'interpréter, de comprendre l'utilisation des données qui sont faites derrière. Et c'est dans cet objectif-là qu'on développe des chaires avec les écoles d'ingénieurs. Le ISTI, qui représente actuellement à peu près 50% des personnes qu'on va avoir en stage cette année-là. Le SUA, qui va représenter également une bonne proportion de notre recrutement stagiaire, et TECOM Paritech, mais aussi des partenariats pour pouvoir dispenser des formations. Le partenariat Talent Groupe SUA date depuis plusieurs années, mais il s'est renforcé depuis deux ans avec le recrutement d'un certain nombre d'intervenants à l'ESUAP. On a souhaité ouvrir en particulier les relations entreprise avec Talent, qui est une entreprise remarquable du numérique. Un partenariat gagnant-gagnant qui nous permet d'avancer et d'évoluer d'une façon importante. Il y a des enjeux, il y en a plusieurs pour le Big Data. Le premier enjeu, ça va être passer du mode POC à un mode plus industriel. Un deuxième enjeu pour le Big Data, ça va être un enjeu aussi réglementaire. Les lois nous obligent à faire une gestion, une gouvernance de données très forte. Un troisième enjeu, c'est qu'aujourd'hui, par les Big Data, sans IoT, sans IA, la convergence de ces trois phénomènes qui arrivent sur le marché est importante. Et sans Big Data, l'IoT n'existerait pas. Sans Big Data, l'IA n'existerait pas non plus. L'intelligence artificielle et le Big Data vont nous permettre, nous apporter des usages qu'aujourd'hui on n'imagine pas encore. Tout ce qu'on fait aujourd'hui autour du Big Data avec des gros serveurs qu'on est obligé d'avoir connectés, on va réussir à le faire dans des toutes petites puces. Clairement, l'événement montre aujourd'hui qu'on est arrivé à un point de maturité. On voit que ces technologies-là sont de plus en plus adoptées par nos clients. Il y a des projets qui se réalisent, il y a des projets qu'on met en production. Peut-être qu'à terme, on ne parlera peut-être même plus de Big Data. Le marché, il faudrait que ces technologies soient intégrées. Il n'y a plus de distinction à faire. On fait des projets avec les technologies Big Data. And we'll do it together.